Musique Nous sommes ici sur la station expérimentale du Fofa en Rammanyelad. La station a été créée en 2005 afin de créer des variétés de riz pluvial d'altitude. Sur une supercissie de 3 hectares, le riz est ici conduit dans les conditions optimales de culture pour permettre la sélection des lignées les plus performantes. Les sélectionneurs sélectionnent et testent des lignées en ségrégation sur ce terrain pour au moins 9 ans jusqu'à ce que leur caractère soit fixé. Les meilleures lignées parmi les centaines conduites après le vent de sélection vont quitter la station pour être conduites en milieu réel avec les producteurs. Mais cette stratégie pose la question de l'adéquation entre les conditions de l'environnement de sélection qui est homogène et optimal et l'environnement ciblé chez les producteurs qui est plus hétérogène. et les autres, les prévues, les démonies et les démonies, les démonies, les démonies et les démonies. En tant que mémoire, je sais qu'on a créé le mémoire. Cette faible corrélation entre l'environnement de sélection et l'environnement cible peut réduire l'efficacité des programmes de sélection, avec en conséquence des variétés proposées qui ne sont pas toujours les meilleures solutions pour les producteurs. Pour mieux répondre aux conditions de l'environnement cible, une démarche participative a été initiée. Dans cette démarche, une partie de la sélection et essais sont conduites en milieu réel, à faible fertilité chez les paysans. Aujourd'hui, les chercheurs organisent un atelier avec les producteurs et les productrices de riz pluvial afin d'évaluer les nouvelles variétés issues de la recherche dans des conditions de faible fertilisation qui sont représentatives des conditions paysannes. L'objectif de cet atelier est de recueillir l'opinion des producteurs sur ces nouvelles lignées en fin de sélection et identifier celles qui sont préférées. Cet atelier sera réalisé en trois étapes. La première étape du travail sera d'identifier les caractéristiques souhaitées, préférées par les producteurs, pour qu'une variété soit adaptée à leurs conditions de production et à leurs usages. Ces caractéristiques seront explicitées et ensuite traduites en critères de sélection. Ce travail sera fait avec l'ensemble du groupe. Dans la deuxième étape, les producteurs seront invités à évaluer la totalité des lignées de l'essai selon les quatre critères qu'ils ont jugés les plus importants. Ce travail sera réalisé en petits groupes de cinq producteurs ou productrices guidées par un animateur. Dans la troisième étape, nous proposerons aux producteurs de choisir les variétés préférées au moyen d'un vote. Ce travail sera fait individuellement par chaque producteur et chaque productrice. On va commencer cet exercice aujourd'hui avec une discussion qu'on va faire tous ensemble. Et pour cette discussion, j'invite tout le monde de participer et de prendre la parole. Le travail de la première étape débute en posant des questions très ouvertes aux groupes de producteurs afin de collecter leurs savoirs et expériences sur les variétés qu'ils utilisent actuellement et celles qu'ils aimeraient cultiver. Nous continuons ensuite par des questions de compréhension, cherchant à bien expliciter les caractéristiques recherchées chez une nouvelle variété. On va aller demander d'apprécier chaque parcelle de 49 pour ces quatre. C'est ce qu'il y a des questions de compréhension. de compréhension des variétés en groupe. il est nécessaire d'expliquer aux producteurs quelles ont été les conditions de conduite de l'essai. Par exemple, le précédent cultural, la date de semis, la fertilisation appliquée, le mode de désherbage et également indiquer les événements climatiques ou les pressions parasitaires qui ont pu affecter le comportement des variétés. Un travail en petit groupe avec un animateur se prête bien aux évaluations d'un grand nombre de variétés dans des dispositifs expérimentaux complexes où les évaluateurs auront des difficultés à s'orienter et où on travaille avec des fiches de notation. Idéalement, la taille de groupe ne dépassera pas 5 producteurs ou 5 productrices. Pendant cette évaluation, le rôle de l'animateur est d'abord de faciliter la discussion entre les membres du groupe pour qu'il y ait une participation équilibrée de tous. Ensuite, il doit noter les appréciations du groupe sur chaque variété et poser éventuellement des questions de compréhension sur certaines appréciations. Par exemple, pourquoi jugez-vous que cette variété est excellente pour ce critère ? Et il notera les réponses ou toute autre observation qui sont importantes dans la partie commentaire de la fiche d'évaluation. Malgré les précautions prises par l'animateur, les évaluations en groupe ont parfois l'inconvénient que certains participants n'osent pas ou ne peuvent pas exprimer leur avis. Avec le vote individuel, nous donnons à tous les évaluateurs la possibilité de donner son avis personnel. Ce vote doit être organisé d'une manière qui évite ou réduit au maximum toute influence d'un participant vers l'autre. Chaque atelier d'évaluation se terminera par des remerciements à l'ensemble des participants et un échange d'informations sur les prochaines étapes de cette recherche collaborative. C'est aussi le moment de donner la parole au producteur pour poser des questions sur le travail réalisé aujourd'hui ou sur l'ensemble du processus de sélection et pour discuter d'autres sujets importants en lien avec cette activité. Applaudissements 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 Applaudissements